Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match retour entre le Bayern de Munich et le PSG. Ce match de Ligue des Champions qui va être intense pour le match retour. On sait déjà que le Bayern de Munich mène 1-0 face au PSG lorsqu'ils étaient au Parc des Princes. Donc là, ça va vraiment être intense lors de ce match qui se déroulera à Munich ce mercredi. Le PSG a tout intérêt de se qualifier ce mercredi, sinon ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc dans cette vidéo, on va essayer de prédire lors de différents challenges qui va gagner ce match retour entre le Bayern et le PSG. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe va gagner entre le Bayern de Munich et le PSG lors de ce match retour ce mercredi. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Merci les boss, sans plus attendre, c'est parti ! Lors de cette vidéo, il y aura différents défis. Le Cameraman représentera le Bayern de Munich et Star Freestyle représentera le PSG. On va tout donner pour notre club respectif pour essayer de gagner les différents challenges et voir laquelle de ces deux équipes va gagner le match retour. Le match passé, le Bayern a mené 1-0 contre le PSG. Cette fois-ci, on va essayer de garder la victoire pour rester dans la course de la Ligue des Champions. Et nous les potes, on avait perdu donc le match allé. On va essayer de tout donner à Munich pour essayer de gagner ce match et donc ces différents challenges pour continuer cette Ligue des Champions et pourquoi pas aller jusqu'à la finale et la gagner. C'est parti pour le premier challenge ! On va se défier sur la barre transversale. On a 5 ballons chacun et on va devoir toucher la barre transversale juste derrière nous. Le Cameraman qui représente le Bayern de Munich jouera avec les ballons rouges et Star Freestyle jouera avec les ballons jaunes pour toucher la barre transversale et essayer de remporter ce défi. Sans plus attendre, c'est parti ! Allez les potes, c'est à moi de commencer. On est à domicile et on commence avec la première crossbar. Est-ce qu'on aura de la chance ? Oh ! Bien évidemment, le premier essai, il passe. Let's go ! Le Bayern de Munich commence très bien avec la première crossbar. C'est maintenant au PSG de tout donner pour toucher la première transversale. C'est parti ! Oui, pas mal ! Les gars, on commence bien avec la première crossbar. Le Bayern de Munich est en train de mener. Donc voilà, on est chez eux. Il faut tout donner pour essayer de remporter ce match et continuer la Ligue des Champions. Let's go ! Le PSG est toujours dans la course. On va essayer de les distancier avec une seconde crossbar. C'est parti ! Et voilà comment on fait. Deuxième crossbar pour le Bayern. Let's go ! Le Bayern de Munich vient de mettre la deuxième crossbar face au PSG. Donc on va devoir tout donner parce que nous, c'est notre deuxième tir. On doit absolument toucher la barre transversale. Les potes, j'ai eu chaud, mais ça continue. On a deux crossbars. Le Bayern de Munich aussi. On continue. Le PSG ne veut pas lâcher l'affaire. Ils ont mis une nouvelle crossbar. C'est maintenant à nous de mettre la troisième pour prendre l'avantage. Allez, c'est parti ! Et voilà comment on fait. On est là avec notre troisième crossbar. C'est maintenant à notre tour pour la troisième crossbar. Le Bayern de Munich prend encore une fois de plus l'avantage avec 3 à 2 face au PSG. Mais on n'a pas dit nos derniers mots. C'est parti pour notre troisième ballon. Let's go ! Voilà ! Vamos les potes ! Troisième crossbar pour le PSG. Maintenant, c'est le Bayern de Munich. Et j'espère cette fois-ci que ça va être plus difficile pour lui pour qu'on prenne l'avantage pour une fois. On sent que ce match va être vraiment tendu entre le Bayern et le PSG. Car pour l'instant, il y a égalité. C'est à nous maintenant de prendre encore une fois l'avantage. On est obligé de mettre la crossbar si on veut gagner. Aïe, 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 aïe. On n'était pas loin. On était à quelques centimètres. Enfin, le Bayern de Munich vient de rater sa première crossbar. On va pouvoir peut-être prendre l'avantage avec ce quatrième ballon. C'est parti pour le PSG. On donne tout. Let's go ! Vamos les gars, les gars ! On prend l'avantage. Le PSG passe devant avec quatre crossbars face à trois crossbars du Bayern de Munich. Le PSG est toujours là avec la moindre occasion. C'est à nous maintenant de mettre cette crossbar pour éviter que le PSG prenne l'avantage. S'il met de la dernière crossbar, on va la mettre. Je vous l'avais dit. Donc là, il faut absolument que le PSG rate la crossbar pour qu'on soit à égalité. Le Bayern de Munich revient dans la course avec maintenant 4 à 4 face au PSG. Sauf que nous, les potes, il nous reste un ballon qui est juste derrière moi. Sans plus attendre, c'est parti. Les potes, on va faire du coup égalité face au Bayern de Munich. Mais on va essayer de se rattraper sur les prochains challenges. On n'a pas perdu et on va tout donner. Deuxième challenge, la technicité et le tir. On va devoir, entre le Bayern de Munich et le PSG, s'affronter sur de la technicité et un tir dans les cages tout au fond là-bas. Le principe du jeu, il est très simple. On va avec le ballon faire une accélération. Ensuite, on va contourner des plots. On devra s'arrêter et tirer dans les cages tout au fond. Celui qui arrivera à mettre le plus de ballons dans les cages gagnera ce challenge et on aura 3 essais chacun. Il ne faut pas oublier que celui qui loupe un plot doit repartir au début. Du coup, en gros, c'est une course de vitesse. Mais il faut quand même être précis parce que si tu loupes, tu dois recommencer. Sans plus attendre, c'est parti. Deuxième challenge contre le Bayern de Munich. 3, 2, 1. Ok, le Bayern de Munich prend l'avantage sur ce premier tir. C'est parti pour le deuxième passage. 3, 2, 1. Troisième passage pour les deux équipes. C'est parti. 3, 2, 1. Ah non. Yes. Bon, les potes, au niveau des buts, on a mis deux ballons chacun. Donc, pour le moment, il y a toujours égalité sur ce challenge. Voilà, malheureusement, je me suis trop précipité sur le troisième passage et je suis allé trop vite, tout simplement. Du coup, j'ai dû recommencer. Star freestyle a mis le but avant moi. Du coup, son but est validé. Donc, ça fait une belle égalité. C'est parti pour le challenge numéro 3. Troisième challenge. On va s'affronter sur de la vitesse, de la vitesse pure puisqu'on va partir avec le ballon et sans le ballon pour voir qui sera le plus rapide entre le Bayern de Munich et le PSG. Donc, on arrive sur le troisième challenge. Il y a pour l'instant match nul sur les deux premiers challenges. Donc là, je pense que ça va commencer à se démarquer. À moins qu'il y ait une égalité, mais je pense qu'avec la caméra qu'on a mis derrière, on va pouvoir savoir qui arrive en premier. Ce sera vraiment au millimètre près. Et je pense que ça, c'est un challenge pour moi parce que je suis plutôt rapide. Donc, je pense que j'ai toutes mes chances devant le PSG. C'est vrai que moi, je suis plus un milieu de terrain défensif. La vitesse, c'est moins dans mes qualités, mais au niveau de la technique de balle, donc quand on fera la course avec la balle, ça sera peut-être, je pense, mieux pour le PSG. Les potes, je vais lancer ce ballon en hauteur et dès qu'il touche le sol, ce sera le moment de partir pour le Bayern et le PSG au niveau de la course. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, je lance le ballon et dès que ça tape, on part. Sur le troisième challenge, on a commencé par la vitesse sans ballon. Le PSG est devant face au Bayern de Munich. Maintenant, on va passer avec la technicité, donc conduite de balle et essayer d'aller plus rapidement sur les plots derrière moi. Donc là, il faudra quand même bien contrôler son ballon parce que sinon, c'est facile. Tu lances ta balle ultra loin et tu cours derrière le ballon et ça, on va dire que c'est refusé. Il faut bien conduire sa balle. Qu'est-ce que tu en penses, le caméraman ? Je pense que ça ne va pas être évident pour moi parce que genre avec la conduite de balle plus la vitesse, je ne sais pas si je vais maîtriser les deux en même temps. Bon, on va voir ce challenge. Sans plus attendre, c'est parti ! Ok, pas à moi. Quatrième challenge contre le Bayern de Munich face au PSG. Pour le moment, le PSG a gagné le duel sur la vitesse et on va pouvoir se départager sur le dernier duel. Alors, soit ce sera le Bayern de Munich qui gagnera, alors dans ce cas, il y aura match nul sur ce match et donc le PSG sera éliminé. Ou alors, le PSG gagne ce challenge et donc gagnera sur le match 2 à 0 face au Bayern de Munich et se qualifiera pour la suite de la Ligue des champions. Donc sur les manches, ça fait toujours 1 à 0 pour le PSG. Qu'est-ce que tu en penses le Bayern de Munich sur ce dernier challenge, le mini-foot ? Alors, je pense que le Bayern a toutes les qualités pour réussir et pour gagner ce match. C'est un match très tendu, un match ouvert avec quand même quelques possibilités. Donc là, ça va être le dernier challenge, le mini-match. C'est maintenant qu'il va falloir faire la différence pour gagner face au PSG. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Ce mini-match de foot se jouera en 3 buts. Le premier qui met les 3 buts, gagne le match. 3, 2, 1, c'est parti ! Oh là, la balle est rebondie ! Oh ! Là les gars, on commence fort, on y va direct, on veut que le PSG gagne ! Le match, en fait, le truc, il est grand en fait ! Oh ! 2-0 pour le PSG, il ne nous reste plus qu'un but Et si on la met, on gagne le match 3-0 face au Bayern de Munich, match gagné haut la main par le PSG Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu On aura fait le duel de match retour de la Ligue des Champions Entre le Bayern de Munich et le PSG Donc on en conclut que le PSG devrait gagner 2-0 face au Bayern de Munich Et se qualifier puisque j'ai gagné le challenge numéro 3 Et le challenge numéro 4 Qu'est-ce que tu as dans la pensée de ton oeil municois ? Au début du challenge, le match avait l'air très très serré A la fin, le PSG a fait la différence Sans doute avec plus de vivacité, avec plus d'envie Je ne sais pas comment on pourrait décrire ça Sans doute avec peut-être un Mbappé qui percerait la défense Carrément, il a totalement raison Le municois, le PSG devrait s'en sortir vers la fin du match En marquant par exemple vers la 60ème minute 1-0 pour le PSG Puis vers les dernières minutes, les 10 dernières minutes 85ème, une accélération de Mbappé Et un but pour faire le 2-0 Et qualification directe du PSG pour le prochain tour de Ligue des Champions En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé Et surtout pour qui vous êtes entre le Bayern de Munich et le PSG Dites-moi tout dans les commentaires N'hésitez pas à laisser un pouce bleu A vous abonner et à activer la notification Vous pouvez retrouver mon ballon Starface à le lien Et dans la description Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine seconde dans quelques jours Ciao !